Salut à vous, j'espère que vous allez bien. C'est le 1er juin, bientôt l'été, il fait beau, les fruits sont là. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter deux belles trouvailles dans cette vidéo. La première, des fleurs de tilleul. Est-ce que vous avez déjà vu des fleurs de tilleul ? Et est-ce que vous en avez déjà ramassé ? Ces fleurs commencent à être à maturité à cette période et on peut les ramasser. Il y a d'ailleurs plein d'insectes qui viennent les butiner, prendre le pollen, le nectar qu'il peut y avoir à l'intérieur. D'ailleurs au toucher ça se ressent, les fleurs sont très grasses, très sucrées, avec un goût, une odeur subtile. Et on peut donc les utiliser fraîches. Je pense qu'il est possible de les utiliser fraîches dans diverses préparations, que ce soit des décoctions, l'équivalent de tisane, ou alors même des desserts il me semble. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. En tout cas, moi ce que je vais en faire là, c'est que je vais les faire sécher pour ensuite les garder toute l'année et faire des infusions, des tisanes. C'est-à-dire les prendre et les mettre dans l'eau mouillante pour ensuite boire la préparation. Une infusion de tilleul. C'est d'ailleurs assez courant dans les restaurants, bars, de trouver cette proposition d'infusion de tilleul. Qui n'a pas un très très grand goût d'ailleurs, mais qui est plutôt agréable. Deuxième chose que je voulais vous présenter, et je vais parler bas, parce que c'est exclusif. C'est un clafoutis, clafoutis, un clafoutis de cerises. Et c'est la saison en ce moment des cerises. Et on peut faire des recettes très très simples, avec des pâtes qui sont l'équivalent de pâtes à crêpes. Et qu'on va mélanger avec des cerises, des cerises bien noires, bien matures. Je dis bien noires, moi j'aime bien aussi des cerises un petit peu plus, pas forcément plus jeunes, mais plus acidulées. Et avec une recette très simple, peu sucrée aussi, c'est bon goût, j'ai tendance à les préférer peu sucrées. Et on va réussir à faire un gâteau en toute simplicité, et qui sera délicieux. Presque aussi bon que manger les cerises sur l'arbre directement. Là c'est vraiment pour moi, c'est la préférence ultime, pouvoir manger les cerises sur l'arbre directement. En tout cas avec ce dessert, on a une alternative, une variante. Et j'avais envie de vous en parler, parce que pour moi c'est un très beau dessert, très simple, très en fait à l'image de ce que j'ai envie de communiquer sur cette chaîne, c'est-à-dire des produits simples, que j'ai eu l'occasion de ramasser à la main. Je sais d'où ils viennent. Ils sont faits de manière honnête, ils sont faits avec beaucoup de cœur. Et bref, je pense et j'espère que ça se ressentira dans le goût. Pour moi ça se ressent déjà en fait dans l'aspect du gâteau, que je trouve très très beau. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce je vais en couper et puis en manger un petit morceau à votre santé. A la santé de vous, mes chers auditeurs, et à la santé de la nature qui m'a donné ce beau clafoutis, enfin ces bons produits pour faire un clafoutis délicieux à la vôtre.